Alors, déjà, comme ce matin, merci de nous céder ce temps au niveau de la CARDI. Je ne vais pas revenir. Les professeurs, dont il devait y avoir une équipe autour de moi, mais ils sont partis sur d'autres occupations. Je vous ai mis donc sur cette première page un peu l'histoire du partenariat. Au niveau de l'arbre, vous avez deux projets qui continuent à évoluer, l'histoire du patio et l'histoire de ce bassin qui est transformé depuis trois ans en marre pédagogique. Donc, comme pour toute situation, nous faisons appel à tous les partenaires présents, collectivités et parents d'élèves, enfants, voilà, toutes les personnes à notre disposition. Et de l'autre côté de cet arbre, vous avez du partenariat qui se fait hors la classe. Où on est cette fois-ci, là où vous voyez la diapose sur les gilets jaunes, vous voyez, c'est du partenariat qui se fait et des enseignements qui se font sur la commune. Où c'est une action de plantation de haies tout le long d'une voie cyclable. Ceci est fait dans le cadre de la science, les enseignements de science en sixième. Dernier projet, un projet en devenir qui va lui intégrer dans le cadre de la construction de nouveaux collèges, qui intègre déjà tout un travail avec le conseil départemental, le service archéologique et toutes les personnes qui sont autour d'une construction. Donc, c'est aussi en lien avec le parcours à venir, mais aussi une association de préservation et les lycées, les lycées Tourangeau professionnels qui vont intervenir. Donc, demain, j'ai déjà l'honneur de récupérer une première partie avec le lycée professionnel Eiffel. Voilà. Donc, on est sur un partenariat, on va dire, sur tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois pédagogique dans les lycées, mais aussi en dehors de l'école, les collectivités et les parents d'élèves, les associations de parents. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante ? Merci. Donc, la problématique que l'on a eue au départ, c'est quelle est la place ? Quelle place va-t-on donner à l'école ? Quelle place va-t-on donner aussi à cet enseignement dans l'éducation, à la citoyenneté ? Et donc, qui va-t-on intégrer et quel va être le rôle de chacun ? Globalement, c'est la problématique que nous avons mis en avant. Et tout ça dans une géographie qui est le territoire. Et quel territoire ? Donc, il y a le territoire, dirons-nous, qui est à différentes échelles. Le territoire du collège, le territoire de la commune et le territoire des communautés de communes et des départements. Voilà. Ça, c'est la problématique. Les partenaires, être partenaire. Alors, nous avons établi ensemble un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a un partage, un respect et une diversité des membres tout autant qu'un dialogue afin que chacun puisse y trouver et y récupérer un petit quelque chose. L'idée, c'est de donner, mais aussi de recevoir. Donc, on a un esprit où chacun, en fait, apporte sa pierre à l'édifice de l'éducation qui se fait au collège. Bien sûr, il y a des degrés différents puisque nous avons les professionnels que sont les enseignants, mais aussi tous les personnels de l'éducation qui interviennent à des degrés divers. Après ça, ce partenariat nous est aussi demandé dans le cadre de l'éducation nationale, dans le cadre aussi des instances qui sont au niveau du pilotage du collège, mais aussi au niveau de la circulaire de 2020 pour ce qui est du travail à l'école. Il faut savoir que globalement, dans un collège, il y a toujours des opportunités. Des opportunités par les enseignants, déjà, qui sont souvent là depuis plusieurs années et qui connaissent beaucoup de monde. Mais il y a aussi des opportunités par les parents et les enfants qui sont là. Donc, tous ces réseaux, lorsqu'on leur ouvre la porte et qu'on leur explique notre façon de travailler, sont prêts, en fait, à venir partager un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut avoir la diapo suivante, s'il vous plaît ? Merci. Alors, je vais essayer de dresser un peu un bilan avantage et inconvénient. Alors, comme vous allez le voir, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup de travail, beaucoup de relationnel et beaucoup de communication. Mais ça permet aussi, dans la situation actuelle, d'avoir un travail sur tout ce qu'on nous demande actuellement, à savoir le questionnement sur les indicateurs, sur quels sont les apprentissages, qu'est-ce que les élèves retiennent. Voilà, toute cette démarche au niveau de ce qu'il nous est demandé, en lien avec la LOLF et un certain nombre de choses qui nous sont, qu'on nous demande de travailler. Cette situation offre aussi à certains parents la possibilité de voir, on l'appelle nous, les deux enfants ici, et de se rendre compte que l'enfant social au collège n'est absolument pas forcément le même que l'enfant familial et qu'il faut le plus souvent arrêter de défendre son enfant bec et ongle, mais plutôt venir dialoguer avec les adultes et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a toute une démarche qui est aussi envoyée en direction des parents, des partenaires, pour qu'il y ait un dialogue et donc un échange. L'idée c'est la convivialité et aussi des dynamités, un certain nombre de conflits qui sont souvent à la base liés à un couac de communication. Une chose qui est importante aussi, c'est de reconnaître les compétences et aussi toutes les heures que certains personnels font. Et ça, moi en tant que personnel de direction, j'y tiens. Et aussi c'est l'opportunité d'offrir un épanouissement à certains enseignants ou certaines personnes qui ont des compétences et qui n'osent pas les valoriser en dehors de leur champ d'action. Tout ceci permet des opportunités de nature exceptionnelle. On l'a vu, avoir la possibilité par exemple d'avoir des ruches dans un collège, c'est exceptionnel. Avoir une politique de recyclage où on a de la co-animation avec un intervenant des communautés de communes, mais où on peut aller visiter parce qu'on a l'autorisation, une station d'épuration, on peut aller visiter un arboretum, on peut aller visiter un certain nombre de choses. Tout ça, les enseignements sont de plus en plus en lien avec le réel. Et les enfants y voient les compétences qu'ils mobilisent et surtout, ils y voient un intérêt direct et immédiat. Et c'est là où l'indicateur est intéressant puisqu'on montre par là le chemin de la réussite aux élèves. Il y a aussi un point très important, c'est donner du plaisir et avoir plaisir à faire quelque chose pour que les enfants aient aussi du plaisir et aussi une atmosphère favorable pour les enseignements et donc vivre l'école comme un moment charnière de leur vie et comme on a eu tous les bons souvenirs du collège. Voilà, dernière chose, c'est, donc je le disais, un gros effort de communication tous ensemble. C'est donc beaucoup de mails, beaucoup de temps de concertation. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante s'il vous plaît ? Alors, cette diapo, il y a déjà une démarche. J'ai essayé de vous faire une diapo, ce qui pourrait être une recette. Alors, la démarche, déjà, il y a une démarche initiale qui est en amont d'associer à partir d'un diagnostic, un diagnostic qui va être partagé pour savoir quels sont les éléments à apporter, que chacun peut apporter et que l'on puisse bien échanger et cibler, en fait, le besoin et l'intervention. Voilà, il faut prendre en compte aussi les objectifs du projet d'établissement et donc expliquer le projet d'établissement et aussi l'intérêt commun de la démarche. Deuxième point, vous avez l'inscription, en fait, dans le temps. Donc, il faut prendre le temps de l'élaboration, c'est-à-dire que ce n'est pas un temps court, c'est un temps long, un temps long qui amène progressivement l'établissement d'un climat de confiance. Lorsque ce climat de confiance se fait sur une petite action et qu'elle réussit, elle génère à son tour une action d'une autre envergure et par le jeu et le biais des réseaux, elle développe d'autres opportunités. Ça, c'est ce que j'appelle le travail sur un temps long. Alors, il faut aussi prendre en compte, dans le cadre de la formation, que les personnels peuvent avoir un turnover dans l'établissement. Donc, il faut aussi prévoir un temps de formation et intégrer progressivement toutes les équipes de telle manière que si vous avez un enseignant, les piliers qui s'en vont, il y a un enseignant relais derrière. Donc, il y a toujours un système continu de formation où ceux qui sont là apportent quelque chose et forment à ceux qui arrivent. Voilà, ça, c'est très important si on veut que le système fonctionne. Dernier point, c'est où chacun trouve sa place. Eh bien, il faut déjà que sur chaque projet, il y ait un relais. Un relais, donc c'est souvent la plupart du temps un responsable de projet qui est un professeur. Mais nous avons aussi une responsable de projet pour toute la partie cantine. Donc, c'est la gestionnaire. Pour toute la partie viscolaire, c'est la CPE. Ce que j'essaye de dire, c'est que ces personnes sont donc identifiées dans un lieu et on peut venir discuter avec elles. Le principal étant souvent là, puisqu'il a mis les personnes en lien, juste d'appui ou tout simplement pour officialiser. L'idée, c'est que le principal progressivement s'efface, puisqu'il n'a pas vocation à rester dans l'établissement. Il se déplace. Donc, il faut absolument que les personnes qui restent en place soient les vrais piliers de la construction du projet. Et ça, c'est très important. Puisque à leur tour, puisqu'ils sont là, ils vont essaimer auprès des collègues de travail qui sont là depuis plusieurs années. Alors, dans toutes ces communications, dernière chose, le point très important, c'est le rôle de chacun qui fait quoi. Et aussi, très important, des moments de convivialité où on dit merci et on fait voir les résultats aux partenaires. Et donc, à ce titre, je vous dis merci pour votre participation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada